Emmanuel Macron sur le point de démissionner du gouvernement à RTL vous le révèle, c'est une question d'heure. Le ministre de l'économie avait déjà rédigé sa lettre de départ pendant l'été, écrivait ce matin les échos. Olivier Bost, bonjour. Bonjour. Cette fois c'est clair, il se met en marche à son propre compte. Oui, et un rendez-vous est donc fixé à 15h, cet après-midi à l'Elysée, entre le chef de l'État et celui qui est encore, au moment où l'on se parle, ministre de l'économie. Selon nos informations, les deux hommes se sont déjà parlé ce matin au téléphone et Emmanuel Macron a décidé de quitter le gouvernement. Son entourage, de ses plus proches jusqu'aux politiques qu'il soutienne, comme le maire de Lyon, Gérard Collomb, l'ont encouragé à démissionner. Ils l'ont tous poussé à retrouver sa liberté, nous a confié l'un de ses amis. En fait, Emmanuel Macron ne pouvait plus rester dans cette ambiguïté et pousser le bouchon toujours un peu plus loin. Lors du premier meeting de son mouvement En Marche, c'était le 12 juillet, il était déjà allé très très loin. Ce mouvement, nous le porterons ensemble jusqu'en 2017. Et jusqu'à la victoire ! Emmanuel Macron a donc déjà prévu, dans les jours qui viennent, de dévoiler son plan de transformation pour la France. Résultat du travail avec En Marche. En clair, ce sera ses idées très sociales libérales pour l'élection présidentielle. Aujourd'hui, il se positionne sur la ligne de départ. Avec cette conviction qu'il a partagée avec plusieurs de ses proches, François Hollande sera trop faible pour être candidat à la fin de l'année. Emmanuel Macron sera resté deux ans son ministre de l'économie. Il avait été nommé à Bercy juste après le départ, déjà fracassant d'Arnaud Montebourg. Olivier Bost, on vous rappelle donc cette information RTL. Rendez-vous à 15h à l'Elysée pour remettre sa lettre de démission.